Dans le début de la Bible, il y a un récit que je trouve vraiment pathétique où Dieu regarde l'humanité qu'il vient de créer et qu'il trouve par certains côtés très bonne et Dieu est terriblement déçu. Jamais il n'aurait pensé que l'humanité serait tellement violente. Voilà ce que dit le texte. L'Éternel vit que la méchanceté des humains était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors l'Éternel se repentit d'avoir fait l'humain sur la terre et il fut affligé en son cœur. Donc la violence humaine ne date pas d'hier. Ce récit de regret de Dieu d'avoir créé l'humanité, c'est un récit qui est vieux de 6000 ans, on a encore les textes en caractère cunéiforme qui sont parmi les premiers textes écrits dans l'histoire de l'humanité. Et puis ce texte a été repris ensuite dans ce livre de la Genèse. La Genèse nous propose ainsi de porter notre regard sur la violence de notre humanité, hélas. d'en chercher les racines, ce que nous pourrions faire avec l'aide de Dieu, bien entendu, qui ne ménage pas sa peine. Cette méditation sur la violence de l'humain, elle couvre les chapitres 3 à 11 de la Genèse, juste après les récits de création qui sont les deux premiers chapitres, et avant le chapitre 12 où l'histoire d'Abraham et de Sarah dessine comme un chemin d'humanisation de l'humain, de l'homme. En avançant, Abraham va avancer pas à pas vers ce que Dieu espérait, un humain qui est une bénédiction et non une catastrophe. Et ce que le personnage d'Abraham inaugure, c'est le Christ qui le réalise. Alors je voudrais vous lire des extraits des douze premiers chapitres de la Bible. Vous vous en sortez bien, ce ne sont que de courts extraits. Au chapitre 3, l'Éternel Dieu dit « Est-ce que tu n'aurais pas mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? » L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme « Et pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit « Bah, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. » Ensuite au chapitre 4, juste après l'histoire d'Adam et Ève, c'est Cain et Abel. L'Éternel dit à Cain « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient dans les champs, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain « Mais où est ton frère Abel ? » Et Cain répondit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? » Alors ensuite, il y a l'histoire du déluge qui commence par cette déception de Dieu que je vous ai lue et qui se termine par un Dieu qui a changé. Dieu renonce à chercher à éradiquer la violence par la violence. L'Éternel dit en son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'humain parce que les pensées du cœur de l'humain sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera, les semaïs et les moissons, le froid et la chaleur l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Mais Dieu bénit Noé et ses enfants et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Alors juste après, c'est l'épisode de la tour et de la ville de Babel où l'humanité arrive à ne plus se taper dessus, mais c'est au prix d'écraser l'individu. Chapitre 11 « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom unique afin que nous ne soyons plus dispersés sur la surface de toute la terre. » Alors sur ce chapitre 11 se termine donc l'histoire de cette violence des humains et enfin au chapitre 12, un chemin s'ouvre. « L'Éternel dit à Abraham, va vers toi-même, hors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. » Alors ce que l'histoire d'Abraham promet, c'est le Messie, le Christ qui le réalise, qui inaugure finalement cette façon enfin d'être humain selon Dieu. Et Jésus nous associe en fait à ce service qui est le sien. Avec un réalisme saisissant, il nous prépare à agir dans le monde, il nous envoie dans le monde avec ses mots. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc intelligents comme les serpents et purs comme les colombes. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La violence apparaît donc dans la Bible, dans le récit biblique, dès le premier épisode de la saison 1, avec l'hypocrisie d'Adam et Ève qui n'assument rien et qui rejettent sa faute sur l'autre. C'est ce que nous voyons dans bien des conflits. Et la première violence, finalement, elle est toute simple, elle est domestique, elle est intime. Quelle est la faute, quelle est la racine, finalement, du problème ? Elle est contre Dieu et puis elle est contre nos plus proches et donc contre nous-mêmes. Cela attire, je crois, notre attention sur la banalité de la violence et de ses racines en nous. Adam et Ève, ils veulent tout simplement se faire Dieu, à l'égal de Dieu. Mais je crois qu'être violent, c'est toujours prendre un petit peu la place de Dieu. C'est pourquoi ce récit est vraiment placé en tête de tous les récits. Ce n'est pas un péché originel selon une théorie qui a été inventée par saint Augustin, que j'aime par ailleurs beaucoup, au début du 5e siècle. Mais ce dont il est question dans cet épisode, ce n'est pas de l'histoire passée, c'est une attitude qu'il est bon de savoir repérer en nous et dans notre monde, bien sûr, pour pouvoir espérer s'enguerrir. Cette folie d'Adam et Ève, elle s'appelle l'hubris. La folie de se prendre d'une certaine façon pour Dieu, pour le centre de l'univers. Et ça rend la vie compliquée, ça rend la vie violente, autodestructrice. Alors vient ensuite l'histoire de Cain et Abel au chapitre 4, donc l'assassinat d'Abel par Cain. Quelle est la racine du problème à ce moment-là ? La jalousie. Abel n'a fait aucun tort à Cain, mais Cain en est simplement jaloux. C'est le second ferment de violence, bien sûr, si fréquent partout. Ensuite, Cain a un problème de communication. Ça aussi, je pense, que c'est un des points fondamentaux. Cain voulait honorer Dieu, ce qui est évidemment un bon geste, contrairement à Adam et Ève, dans un certain sens, mais il ne comprend pas Dieu. C'est un manque d'écoute, c'est un manque de théologie, mais c'est la même chose avec son frère, finalement. Cain veut parler à son frère Abel, ce qui là aussi est un bon geste, mais il n'arrive pas à communiquer avec son frère, autrement que par la violence, par l'ultime violence qu'est la négation de l'autre, le meurtre de l'autre. Alors, pour pouvoir s'exprimer autrement que par la violence, il faudrait avoir pris le temps d'écouter l'autre, de le découvrir, de le connaître un petit peu, de le reconnaître. Pourtant, Cain, donc, a un bon fond, de bons élans vers Dieu, vers son frère, mais sans profondeur. Dieu lui explique qu'il a les clés en lui-même pour élever son regard et pour dominer son mal qui est en lui-même, au lieu de se laisser dévorer par sa propre colère. Le problème est que cette violence non travaillée déborde. Elle devient même pour Cain un système quand il s'auto-justifie, là encore, en disant « Mais suis-je le gardien de mon frère ? » Et cela montre alors une conception de l'humanité qui serait comme un nuage de poussière indépendante les unes des autres emportée par le tourbillon des vents au lieu d'être comprise, au lieu de comprendre l'humanité comme un corps. Alors, cela ouvre à toute violence. Et là encore, c'est tellement humain. C'est « Suis-je le gardien de mon frère. » Genèse 8, la violence naturelle de l'humain apparaît. Le très ancien récit du déluge montre Dieu qui va se convertir. Au début, nous avons l'image d'un Dieu qui cherche à éradiquer la violence de l'humanité par la violence en supprimant toute l'humanité. Sauf quelqu'un qui serait 100% juste. Noé. Et à la fin, nous avons ce passage que nous avons entendu où Dieu promet de rester calme, calme et aimant pour ses créatures même quand elles le décevront. C'est évidemment pour nous que cette conversion de Dieu est racontée. Car Dieu, lui, depuis toujours et pour toujours est uniquement bénédiction pour chacune et pour chacun. ce récit nous invite à évoluer dans notre théologie, dans notre façon d'être. Quelle était la racine de cette violence de Dieu ? La tendance à juger, à juger sans nuance celui qui est sous nos yeux. À tantôt le diaboliser, ce qui déshumanise notre ennemi, ce qui est bien pratique pour pouvoir faire preuve de violence le cœur léger, ou bien parfois à idéaliser notre prochain au risque d'être ensuite déçu et blessé. Alors, quel remède à cela ? Eh bien, Dieu va reconnaître que l'humain est un être complexe, à la fois loup et brebis, brebis et loup, comme Jésus nous le dit dans le petit passage que je vous ai lu. Dieu choisit de faire alliance avec l'humain tel qu'il est, sans être dupe. Et afin de ne pas se laisser contaminer par la violence de l'autre, en devenant violent à notre tour, Dieu travaille sur lui-même. Et c'est ainsi, nous dit le texte, avec l'arc-en-ciel qui lui rappelle qu'il a juré de ne pas faire preuve de violence. C'est ainsi que Dieu arrive, même unilatéralement, à garder son alliance et sa bénédiction avec cet humain tellement merveilleux par certains côtés et parfois si décevant par d'autres. Alors, Genèse 11, c'est un autre problème, une autre violence, finalement. Après, l'individualisme de Cain, c'est une autre forme de violence inverse, finalement. qui est soulignée dans le récit de la tour et de la ville de Babel. Cette violence, c'est celle du collectivisme qui impose une uniformité de pensée et d'action. On retrouve ça dans tous les intégrismes, dans tous les néo-moralismes que nous avons à gauche, à droite. Dans un sens, l'intention est bonne de se mettre d'accord sur le meilleur. Mais l'alliance, la véritable alliance que nous propose la Bible, ce n'est pas l'uniformité, ce n'est pas la négation de l'individu, de son point de vue, de sa personnalité, de sa sensibilité. Au contraire, ce qui est proposé, c'est une association. Ce sont des liens d'attachement et de bienveillance, de respect qui mettent en valeur les dons et puis les particularités de chaque membre de l'humanité. Après ces récits fondamentaux de Genèse 3 à Genèse 11, explorant les racines de notre violence humaine, la Genèse ouvre enfin la saga d'Abraham et de Sarah qui nous propose une issue pour nous, concrètement. Cette issue, c'est pour chacun d'avoir le courage de sortir du lot pour devenir enfin lui-même. Sors de ton pays de la maison de ton père, dit Dieu à Abraham. Ce n'est pas contre notre pays ou contre notre famille, au contraire. C'est en prenant compte de ce que nous avons reçu et qui nous a donné la vie, une culture, un pays, une paix. C'est en prenant compte ce que nous avons reçu en partant de là, du meilleur et en le prolongeant de ce que nous sommes nous, personnellement, et le faire avec, oui, avec dignité, avec grandeur, avec audace. C'est ce qu'on appelle en théologie la sanctification. Dieu fait de nous, nous déclare saints et saintes. Ce n'est pas parce que nous serions parfaits ni même au-dessus de la moyenne. Le personnage d'Abraham est très loin d'être parfait. Mais cela veut dire que Dieu nous voit comme un individu précieux, singulier et qu'il appelle à prendre sa place dans l'ensemble du corps à notre façon, d'une belle façon. C'est le fameux appel de Dieu donné à Abraham, l'er, l'era, en hébreu, qui signifie littéralement va vers toi-même, va pour toi-même. Je te bénis, dit Dieu, unilatéralement, au départ sans condition. Je grandis ton nom et sois bénédiction. Être bénédiction. Être une bénédiction, c'est un appel, c'est notre appel et Dieu nous en donne les moyens au cours du texte. Il nous élève comme on élève un enfant, en l'aidant à grandir, à devenir lui-même, à s'épanouir dans ce qu'il est. Être bénédiction, c'est littéralement en hébreu s'articuler avec les autres. En effet, le mot bénédiction, béroka, dérive tout simplement du mot genou, baraque. Cette articulation qui nous permet d'avancer, de marcher. Une articulation et particulièrement celle du genou, c'est à la fois un attachement à l'autre membre, donc la jambe et la cuisse, mais en laissant aussi une liberté à l'autre membre. C'est comme ça que ça marche. Attachement et liberté, indépendance, relative mais réelle des deux membres. C'est ainsi qu'entre nous et Dieu, entre Dieu et nous, il peut y avoir une bénédiction, une articulation faite d'attachement, la grâce de Dieu pour nous, notre foi pour Dieu, mais en même temps une liberté. Dieu a ses choix, nous pouvons avoir les nôtres et les dire à Dieu. de même dans toutes les relations que nous pouvons avoir dans notre famille, dans notre pays, avec un collègue, avec un conjoint, avec un enfant, avec un voisin, avec un ami, il y a bénédiction quand il y a un attachement fidèle à l'autre plutôt que de se luxer le genou ou de s'exploser un ligament, ce qui peut arriver avec nos joyeux sports de glisse, un attachement fidèle et fort permettant à chacun d'être lui-même, d'avoir sa personnalité. Alors, comme solution à la violence humaine, ce texte nous propose de répondre à cet appel et de recevoir cette aide de Dieu nous permettant d'avancer vers une version plus aboutie de nous-mêmes où nous sommes effectivement une bénédiction avec Dieu et avec les autres ou plutôt d'être un peu plus bénédiction, un peu plus concrètement parce qu'à les récits d'Abraham, c'est un long cheminement, bien sûr, d'humanisation de l'humain. Alors, c'est un appel que nous recevons en fait et c'est un travail marche après marche, pas après pas et là encore pas d'idéalisme, c'est progressif. On peut avancer, on peut progresser dans ce domaine et puis ensuite tel que nous sommes aujourd'hui, mi-brebis, mi-loups encore, bien sûr, Jésus nous invite à travailler avec ce monde, dans ce monde bien réel, ben oui, tel qu'il est. Jésus nous envoie tel que nous sommes vers des humains qui sont tels qu'ils sont, plus ou moins eux aussi, brebis et loups, c'est vrai. Ces paroles de Jésus sur la brebis et le loup, c'est en fait une citation du prophète Esaïe qui parle du temps où le Messie aura accompli son œuvre. Cette œuvre, elle n'est pas entièrement accomplie, nous en voyons quelques frémissements problématiques à gauche et à droite, le loup et l'agneau sont loin d'être encore complètement réconciliés, tant s'en faut. Et donc, c'est pour faire ce travail, participer à ce travail, à cette œuvre que Jésus nous appelle. D'abord, que l'agneau qui est en nous domestique le loup qui est aussi en nous et aussi dans le monde, bien sûr, autour de nous. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors, comment faire ? Jésus nous dit « Soyez pour cela intelligents comme des serpents et purs comme des colombes. » Alors, comment allons-nous faire pour que notre brebis soit effectivement une bénédiction bien réelle tout en étant le moins possible le repas du loup, quand même ? C'est-à-dire que nous soyons le moins possible contaminés par la violence, notre colère interne et puis par la violence du monde autour de nous. Eh bien, donc, à nous qui sommes déjà mi-brebis, mi-loups, Jésus nous invite à être encore serpents et colombes. Ça fait tout un bestiaire, c'est vrai. Mais là aussi, Jésus reprend deux figures des premiers récits de la Genèse que nous avons entendus. « Le serpent », ça évoque l'intelligence, l'intelligence subtile, nuancée. La colombe, elle évoque l'Esprit de Dieu qui nous est donné et qui, dans le récit du déluge avec Noé, amène dans son bec un rameau d'olivier, c'est-à-dire un tout début de bourgeon de bénédiction. Il est bon d'associer les deux l'intelligence subtile du serpent et la pureté de la colombe. L'intelligence subtile pour discerner partout entre la brebis et le loup et puis la pureté de la colombe qui, elle, n'est pas mélangée mais qui tient radicalement l'idéal de bénédiction que Dieu nous donne. Et cette bénédiction qu'il nous a déjà donnée pour nous gratuitement. À Adam et Ève dans le récit de le jardin d'Éden au chapitre 3, il manquait la colombe. Le serpent de leur intelligence devient alors une intelligence maligne au lieu d'être une intelligence subtile. Et la pureté de la colombe sans le discernement de l'intelligence, ça pourrait tourner à de l'angélisme ou à de l'intégrisme refusant d'aimer ces êtres mi-brebis mi-loups et de ne plus y être attachés finalement au nom de cette pureté de la colombe. Et donc, c'est en articulant l'intelligence et la foi, la lucidité et, oui, un idéalisme, la contemplation et l'action concrète ne refusant pas de se salir éventuellement les mains dans la boue du monde. C'est ainsi que nous pourrons être un peu mais réellement une bénédiction et donc une source de paix en nous et dans le monde autour de nous avec l'aide de Dieu. Amen. Amen.